... Bonsoir, à 18h55, Picardie première. Le portrait d'un ancien salarié de chausson, Pascal Fauvergne, est aujourd'hui installé à son compte depuis un an et demi. Il s'est spécialisé dans la rénovation du cuir d'ameublement. ... Prêt pour la guerre chimique ? Pas du tout. Pascal Fauvergne s'attaque à la repigmentation du cuir. Et oui, la rénovation, c'est sa spécialité, c'est même son métier. Ancien garnisseur de siège, Pascal travaillait chez Chausson. La vague de licenciement a été pour lui un coup dur, mais pas question de baisser les bras. Pascal avait un garage, il l'a transformé en atelier. Le voilà chez lui, à son compte, pour l'amour du cuir. C'est un travail qui me plaît, ça me plaît énormément, puis j'en avais marre d'avoir la dépendance des patrons, quoi. Puis j'ai voulu voler de mes propres aides, quoi. Aujourd'hui, vous avez combien de clients, ça marche bien ? Aujourd'hui, moi, ça fait un an et demi que je suis à Montgrond, j'en suis environ à mon 70e salon, quoi. C'est à Paris que Pascal a suivi sur le tas sa formation dans la rénovation du cuir. Repigmentation, couture, rembourrage ou retouche sur boiserie, rien ne lui échappe. L'atelier est exigu, mais après tout, ce n'est pas dans les plus grandes cuisines qu'on fait les meilleurs plats. Cette mallette, c'est pour intervenir chez les clients quand ils ont des petites retouches à faire. Alors là, on trouve chiffon, sèche-cheveux, il y a les petits pots pour faire les mélanges. Et là, on trouve les différentes teintes à faire, selon ce que le client a comme teinte. Je fais mes mélanges eux-mêmes. C'est un peu le médecin du canapé ? Oui, tout à fait. Pascal Fauverg sillonne les roues de Picard avec sa mallette et se déplace même jusqu'à Paris. Affaire qui roule. Il faut dire aussi que Mme Fauverg a plutôt été de bons conseils. J'ai eu des passages difficiles et tout, je voulais arrêter. Et elle, elle m'a dit non, non, ça va aller mieux, il faut continuer. Et ça continue, canapé, fauteuil, meuble ou blouson, Pascal ne refuse aucune commande. Soigneux et concentré, il ne compte plus les heures passées ici. L'argent attire l'argent, dit-il. Semant quelques pièces jaunes sur le sol de l'atelier, il espère faire germer le succès. En attendant, les bons esprits veillent sur lui. J'aime bien le cuir, c'est une matière que j'aime bien. Synthétique, j'aime bien aussi, mais moins que le cuir. Je préfère les matières synthétiques, mais le cuir c'est beau, mais c'est cher quand même. Quand on regarde les prix des manteaux et tout ça, il y a des beaux trucs quoi. Des fois pour les femmes, il y a des trucs moulants et tout. Et vous aimeriez porter du cuir plus souvent si ce n'était pas si cher ? Oui, oui. Est-ce que c'est beau ? Les pantalons en cuir, tout ça, c'est bien. Le cuir, vous n'avez pas un goût particulier ? J'avais un besoin de cuir, mais c'était plus parce que c'était une question de pratique et parce que j'avais des parents qui avaient un atelier de cuir, donc c'était plus par facilité. Ils avaient un atelier de cuir et vous n'avez pas de goût pour le cuir, c'est curieux. Pas trop, pas trop. Les matières synthétiques, certaines sont agréables à porter, d'autres pas du tout. Surtout en été, il y a des choses qui me font transpirer beaucoup plus, qui collent à la peau, ce n'est pas très agréable, pas toujours très agréable. Mais là, vous portez une veste en cuir, non ? Oui, c'est une petite folie, en vie. Mais en général, je préfère le synthétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !